Salut tout le monde, ici Stéphano du 83, bienvenue pour une nouvelle vidéo, donc on est de retour sur WWE 2K19, voilà, pour s'amuser un peu, pour revenir dans des anciens jeux, parce que c'est vrai que je fais pas grand chose sur 2K20. Après là j'ai prévu une petite série qui va démarrer sur les 4 Earthwomen, mais après ça va pas être le 2K Showcase, donc ça va être quelque chose d'autre à... Du moins le 2K Showcase, mais pour vous donner une petite idée, c'est... ça va être un 2K Showcase, comment dire ? Un 2K Showcase 2.0, on va dire, on va refaire l'histoire en fait. Je vous en dis pas plus, de toute façon vous avez normalement compris la base du truc. Et donc là sur 2K19, on est sur un épisode de la SSR Wrestling, c'est un épisode un peu spécial, puisqu'on va faire donc les champions par équipe de la WWE, du moins un deux roux, puisque les champions par équipe de SmackDown, qui sont John Morrison et demi, ils ne sont pas dispo malheureusement, dans le jeu, bah John Morrison n'est pas dispo. Donc on va faire les champions par équipe de Raw, strip pour vite, contre le New Day, les champions par équipe de la SSR Wrestling. C'est la WWE qui a proposé ce match-là, voyant la SSR Wrestling exploser peu à peu, et leur prônant, leur catcheur, notamment Shinsuke Nakamura, le champion de la SSR Wrestling. Il a dû venir eux, a proposé ce match-là au patron de la SSR Wrestling, c'est-à-dire moi, Vince Beckman est venu me voir, il m'a dit, ouais, est-ce que, est-ce que ça vous dit, est-ce que ça vous dit, un match entre nos champions par équipe, contre vos champions par équipe, et j'ai accepté à la condition que ce match ait lieu à Geoffroy Guichard. Donc voilà, il aura lieu chez la SSR Wrestling, à Geoffroy Guichard. Et voici les strip-profits, représentant la WWE, et plus particulièrement Raw. J'enregistre cette vidéo à une semaine de restomanière, donc on n'est pas si loin que ça, la fête qui sera particulièrement gâchée cette année. Je pense que vous savez tous pourquoi à Restomanière, bien évidemment, on aura lieu au Performance Center. C'est pas la décision que j'aurais prise, personnellement j'aurais... j'aurais décalé le show, j'aurais reporté le show. Quitte à annuler quelques petits pay-per-views, quitte même à annuler Money in the Bank, au pire, ils auraient fait le Money in the Bank match à Restomanière, comme à l'ancienne, mais j'aurais décalé Restomanière. Il y a des pay-per-views, on peut s'en passer à Extreme Rules, excusez-moi, c'est parce que c'était il y a 10 ans. Money in the Bank, c'est un bon pay-per-view, mais... Excusez-moi, ça a beau être un bon pay-per-view, il faut que je mette mon portable sur Vibreur. Ça a beau être un bon pay-per-view, Money in the Bank, le Money in the Bank match, c'est surtout ça qui fait la particulière équipe de ces pay-per-views-là, et le Money in the Bank match, on peut le décaler à Restomanière, comme à l'ancienne. Donc voilà. Ça rajouterait du pilon encore à Restomanière, et c'est parti ! Kofi Kingston et Angelo Dawkins vont démarrer ce match, et bien évidemment, Kofi à l'appui du public, déjà pas l'ichard. Angelo Dawkins qui relève Kingston. Projet dans les cordes. Ouf ! Il me relève une nouvelle fois. Ça passe. On voit que les Street Profits sont quand même appréciés à Santé. À Geoffroy Gichard, même si bien évidemment le New Day à l'appui du public, avec notamment Xavier Woods, qui joue du trombone. Souplesse arrière. Et Kofi va aller chercher Biggie déjà dans ce match, et ça passe. Biggie qui fait son entrée. Attention, parce que Biggie, quand il débarque dans un match, voilà, ça fait toujours très 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 mal, ça fait beaucoup de dégâts quand Biggie débarque dans un match, et là on le voit, d'entrée, c'est Angelo Dawkins qui en a subi les conséquences. Le tombe B, Montesford doit peut-être déjà intervenir. Non, pas besoin. Il savait que son ami allait se dégager. Biggie s'encourage attention, parce qu'Angelo Dawkins a l'air énervé, mais Biggie garde l'avantage. Attention, de partir sur une powerbomb. Non, 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 non. Ouh là 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 là. Attention, Angelo Dawkins qui se relève. C'est de prendre Biggie. Dawkins à genoux au sol. Biggie qui cherche à laisser au sol la projection puissante qui va passer. le mini qui l'attrape. Ouf. Ce qui va nous faire encore. Ouf. Deux fois. Biggie qui prend son élan. Attention. Oh là là là. L'écrasement et le tombe 1 et le tombe 2. Le dégagement à 2 d'Angelo Dawkins. Coup de point de Biggie. Angelo Dawkins qui projette Biggie contre le coin. C'est sûr. Passer le relais à Montesford. Montesford qui va devoir faire son entraîneur. Ah non. Ah j'ai cru qu'il avait passé le relais à Montesford. Mais j'ai du mal le voir. Il reprend l'avantage. Xavier Woods qui coûté suite à Rangier. Je crois du char. Ah pour mettre l'ambiance, il n'y a pas mieux que le New Day. Je pense à un. Il y a le New Day. Il y a John Cena aussi qui peut faire chauffer une salle. Mais. Oh attention les coup de pied. Oh les coup de pied. Attention les coup de pied. Les coups de pied Biggie. Eh oui ça on connaît. Ils ne vont pas laisser respirer leur adversaire. Ils vont se passer le relais à tour de rôle. C'est la spéciale New Day. Les coups de pied dans le coin. En se passant le relais. Et on finit avec un petit sauf chassé. Un tout petit. Tac. Voilà. Et il peut être KO. Il peut être KO Dawkins. Il va peut-être falloir que Montesford intervienne. Eh oui le temps que Biggie se replacé dans le coin. Montesford a pu intervenir. Eh Biggie qui tient le fruit Montesford. Montesford va donc sortir du ring. Kofi Kingston qui harangue la foule encore. Platte mi. Kofi contré par Angelo Dawkins. Attention. Il attrape. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Oh ! Oh là 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 là. Il crase un. Le plus de pied maintenant. Et il va rouler avec Kingston au sol. Angelo Dawkins qui relève Kofi Kingston. Le coup de poing. Et attention. Et attention parce que là il va ramener Kingston dans le coin. Oh là 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 là. Là il est KO. Là il est KO. Kingston. Il y a peut-être moyen de tenter à tomber. Mais il est très fatigué en Jadadawkins. Ça le fatigue énormément ce match. Il relève Kofi Kingston. Il va ramener dans le coin. Qu'est-ce que là il va leur finir le match ? Peut-être que là il va finir le match. Attention un cri de Montesford. Biggie qui a l'air très déçu. Attention. Oh oui. Je crois que c'est leur finish. Et le tomber. 1, 2, et 3 la victoire. Des Street Profits. Malgré la grosse ambiance de Geoffroy Gichard. Qui scandait le nom de Kofi. Pour qu'il se relève et qu'il se réveille. Mais non. Mais non il était complètement KO après ce geste là. Et on peut dire que l'expérience de la WWE a gagné. Même si bon le New Day est une équipe plus expérimentée que les Street Profits bien sûr. Mais ça c'est une technique à la Meckman d'intervenir pendant la tombée. Je pense au coup de pied. Voilà c'est ça. Au coup de pied des membres du New Day. Derrière il était KO. Il était KO. Complètement KO Angelo Dawkins. Et là c'est une technique Vince Huckman qui a dit à mon test fort d'intervenir. Et de son côté lui Bibi a préféré être un joueur. Un joueur. Un joueur propre. Qui ne triche pas tout simplement. Et qui n'est pas intervenu. Qui n'a pas triché. Contrairement au Street Profits. Et la WWE vient donc l'emporter. Je crois Gichard. Vince Huckman va me chambrer. Ah et c'est la fin de cette vidéo un peu spéciale. Voilà c'est histoire de se détendre un peu. De voir un petit match sur 2K19. Ça fait pas de mal. Donc sur ce salut tout le monde. Et à la prochaine.